salut salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info et astuces de abidjan pour vous présenter un nouveau tuto dans ce tuto que nous allons voir ensemble aujourd'hui nous verrons comment il est possible d'envoyer un message à un ami sans même toucher votre clavier donc avec ce tuto vous aurez cette possibilité là de pouvoir envoyer vos messages si même si c'est un long test vous pouvez envoyer ça à votre correspondant que ce soit sur whatsapp ou bien par message ou bien n'importe où vous voulez sans même toucher votre clavier de message et c'est super facile super pratique et vous n'avez surtout pas besoin de télécharger une application ça se trouve directement sur votre téléphone donc si tu es nouveau cette chaîne que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo n'hésite surtout pas à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto comme vous l'avez pu remarquer c'est sur la deuxième chaîne que je fais cette vidéo donc n'hésite pas à t'abonner même si tu t'es abonné sur la première chaîne ce n'est vraiment pas le même contenu voilà donc comme je le disais vous avez cette possibilité là de pouvoir envoyer de pouvoir envoyer un message à votre ami sans même toucher votre clavier et aussi vous pouvez même aussi traduire vos tests voilà imaginez que votre ami parle par exemple la langue anglaise et vous êtes vous parlez là vous parlez le français vous pouvez aussi traduire automatiquement tout ce que vous écrivez en français ou directement sur whatsapp en anglais directement n'avait pas aussi besoin de télécharger une application on va voir ça donc déjà je vais rentrer dans whatsapp et imaginez que j'ai un ami qui est là qui je veux lui envoyer un test par exemple et je veux pas venir taper beaucoup beaucoup de tests de mon clavier sur mon clavier pour faire tout donc qu'est ce que je vais faire vous allez venir appuyer tout simplement ouvrir les icônes qui en bas et la première icône ici la deuxième icône ici la dernière icône ouvrir que il ya le micro et alors ouvrez il ya le micro vert qu'elle a et juste en bas du micro vert vous voyez qu'il ya juste un petit micro qu'elle a le petit micro là vous allez l'appuyer tout simplement une fois que vous allez appuyer le petit micro vous allez voir que on va vous dit parler maintenant et tout ce que vous allez dit vous allez voir que vous aurez ça va écrire automatiquement pour vous vu que j'utilise le micro voilà je veux que j'utilise absolument le micro du téléphone donc ça risque de couper le son de la vidéo vous allez voir que quand je vais appuyer dessus ou me dit parler maintenant et vous allez parler tout simplement vous allez voir que ça va écrire facilement vous avez vu que j'utilise le micro du téléphone donc une fois que j'appuie ça coupe le son donc vous chez vous quand vous allez appuyer sur le micro on va vous dit parler maintenant et tout ce que vous allez dire vous allez voir que votre téléphone va écrire pour vous automatiquement vous n'avez vraiment plus besoin de venir taper des longs tests sur vos claviers c'est automatique donc je vous laisse essayer ça et aussi si vous voulez traduire automatiquement aussi sur whatsapp imaginez que vous êtes sur whatsapp et vous voulez traduire dans une phrase en anglais c'est tout simple vous allez venir appuyer sur la première icône qu'elle a vous voyez juste en bas de l'émoticône il y a une icône qu'elle a vous allez appuyer dessus et vous allez venir appuyer sur l'icône voilà vous allez venir ici vous allez appuyer sur la première icône ici vous voyez qu'en bas c'est marqué traduction en bas de tout colon c'est marqué traduction donc là j'appuie sur traduction et vous avez la possibilité de venir choisir ce que vous voulez si c'est en allemand vous appuyez sur anglais vous allez venir choisir la langue pour moi je laisse en anglais et détecter la source donc actuellement je suis dans whatsapp j'ai écrit je vais écrire à mon ami qui parle la langue anglaise j'écris salut vous voyez que ça traduit automatiquement en anglais salut non je vais pas mettre salut je vais mettre ah j'ai choisi catalan non non je vais faire détecter la langue voilà oui je choisis le français voilà je vais choisir le français voilà je parle le français ça va traduire en anglais donc j'écris salue j'espère que tu vas bien son compte de traduit ouvrez que ça tourne donc ça va faire la traduction on attend vous allez voir je vais encadrer voilà donc vous voyez que ça traduit automatiquement quand vous écrivez vous devez avoir une connexion rapide que la tradition se passe bien vous voyez que ça tourne ça tourne ça tourne donc si la traduit la la connexion n'est pas rapide vous voyez que ça met du temps en fait avant d'écrire donc il y a cette possibilité là de pouvoir voilà la possibilité là de pouvoir traduit tout ce que vous écrivez automatiquement sur whatsapp sans même quitter l'application au plus